Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Crime de guerre à grande échelle, les manifestations pacifiques des Algériens avaient été réprimées dans le sang. Retour à Kharrata, 79 ans après l'effet. L'Algérie condamne avec force l'opération militaire de l'occupation Arafar au sud de Raza et appelle par ailleurs à une enquête indépendante au sujet des charniers découverts dans les hôpitaux. Le salon du bâtiment et des travaux publics se poursuit. L'innovation est au rendez-vous, notamment en matière d'économie d'énergie. Championnat arabe d'athlétisme U20 au cœur, 29 Algériens y participent. Une première médaille d'argent est décrochée. Madame, Monsieur, bonjour. L'augmentation des allocations de retraite annoncées par le président de la République a été enterrinée par la réunion du Conseil des ministres. Abdelmajit Boun a affirmé que cette décision se voulait une reconnaissance par l'État des efforts des travailleurs. Une revalorisation de 10 à 15% saluée par les concernés. La revalorisation des pensions de retraite touchera plus de 3 millions de retraités. Elle varie entre 10 et 15%. La décision est accueillie à bras ouverts. C'est un bon geste du président de pouvoir être sur l'agent des retraités. C'est une bonne nouvelle pour pouvoir améliorer notre pouvoir d'achat. Révision des salaires, des allocations de retraite, du barème de l'IRG, une reconnaissance des efforts consentis par les travailleurs et vise à améliorer leur cadre de vie. Abd al-Rahman Haddouf, expert en économie. Un choix stratégique des pouvoirs publics. Tous ces aspects-là permettent à cette frange de la population de disposer d'une meilleure aisance en termes de pouvoir d'achat. On va les préparer aussi pour être vraiment acteurs du projet de renouveau économique et social de l'Algérie. Parce que la force du travail constitue un des facteurs du développement. Et le président de la République est à la fois une approche sociale mais aussi économique. C'est ce qui donne plus de valeur à ces mesures. Ces révisions coûtent des sommes importantes au trésor public. 70% du budget alloué pour 2024 est destiné à ces revalorisations qui traduisent le caractère social de l'État. Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé les projets de statut et de régime indemnitaire des corps médicals et paramédicals. Le Conseil des ministres a approuvé les projets de statut et de régime indemnitaire des corps médicals et paramédicals. Le président de la Société algérienne de médecine générale, le Dr Abdelkader Tafat, applaudit et se dit satisfait. Cette avancée significative démontre l'engagement du gouvernement en faveur de la profession médicale et paramédical, ainsi que sa volonté de promouvoir des normes élevées de pratiques et de soins de santé. Nous sommes convaincus que ces statuts viendront renforcer davantage notre profession et que le message généraliste soit reconnu enfin à travers ses textes comme le pivot essentiel de notre système de santé. En tant que représentant de la communauté médicale, nous sommes prêts à collaborer activement avec le ministre de la Santé dans l'élaboration de ces textes de loi en partageant notre expertise et notre expérience. Le président du syndicat algérien des paramédicaux, Lounas Gachi, salue la décision et remercie le président de la République. Le syndicat remercie M. le président de la République concernant le statut des paramédicaux qui a été promulgué, ainsi que M. le ministre de la Santé, qu'on remercie avec le travail qui a été fait pour la révalorisation de la corporation paramédicale. Et ça, ça a été très important pour la corporation. Le président de la République, Abdelmeji Teboun, a instruit le ministre de la Santé à l'effet de poursuivre l'élaboration de textes de loi inhérents à la spécificité des corps médicaux et paramédicaux. Sur instruction du président de la République, les membres de la communauté nationale pour entrer sur le territoire national en présentant la carte nationale d'identité biométrique, un passeport étranger, une carte nationale, même si sa durée de validité a expiré, ou alors un passeport étranger valide et un passeport algérien, même s'il n'est plus valide. Voilà donc pour ces mesures qui seront en vigueur jusqu'au 31 octobre, pour faciliter en fait à nos ressortissants de passer des séjours dans le pays durant la saison estivale. Le dossier de la mémoire ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages, affirmation réitérée du président de la République dans un message à l'occasion de la journée nationale de la mémoire. Le message du président rappelle à quel point le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandages pour l'État algérien. Cette date, hommage et commémoration des massacres du mai 45 commis par le colonisateur avec une brutalité incommensurable demeurera gravée dans l'esprit collectif des Algériens, dit en toile de fond le message. La révolte du peuple algérien et son aspiration à la liberté et à l'émancipation, ce mai 45, était annonciateur de l'imminence du déclenchement de la lutte armée. Le 1er novembre 1954, le message du président souligne que la protection de l'histoire est une responsabilité nationale. Les habitants des villes théâtres des massacres se souviennent encore un épisode tragique ancré dans leur mémoire, Escalakharada avec Jawida Azouk. Du haut de ses 92 ans, Ali Aqsaïd vit une grande souffrance à chaque fois que ses yeux scrutent, les profondeurs des ravinques surplombent le pont de Chabat al-Akhra. C'est là où furent jetés tous les membres de sa famille après avoir été criblés de balles par les forces coloniales. Ce fut l'est 8 mai 1945. L'image de mes parents, mes deux frères et ma petite sœur massacrée me hante tous les jours. Je ne les oublierai pas jusqu'à ma mort. Je n'oublierai jamais les derniers mots de ma mère, le corps criblé de balles. Mes enfants, je vous quitte. Dans la chronologie des événements qui avaient secoué Kharata, le 8 mai 1945, les manifestations pacifiques au départ avaient pris de l'ampleur suite aux nouvelles parvenues de CETIF, à savoir que l'armée coloniale tirait sur la foule. En riposte, les militaires français passent à l'acte en fusillant femmes, enfants et vieillards après les avoir rassemblés dans le stade de la ville. Abdeslam Akech, universitaire, professeur en histoire. À 11h30, on a connu l'arrivée de premiers renforts militaires de CETIF. C'était un garnisson de la Légion étrangère avec des alftraques. C'était un camion semi-blindé qui a commencé à métrailler la population. C'est un génocide contre la population. En tout cas, à Kharata, tout comme à CETIF également, la population est loin, très loin d'oublier cette barbarie coloniale. Réparation et repentance, c'est ce qu'elle demande pour amener un tant soit peu l'apaisement dans les cœurs et dans les esprits. L'Algérie et son action diplomatique s'inspire des principes de la guerre de libération nationale. C'est ainsi qu'elle mène un combat acharné pour défendre les droits du peuple palestinien. Madani Benadji, la présidente de l'association du 1er novembre Al-Rawad, contactée par Abbé Aslimani. Ce que nous constatons à Gaza, le peuple algérien l'a vécu le 8 mai 1945. L'Algérie est solidaire de l'ensemble des causes, juste en l'occurrence la cause palestinienne. Il s'agit purement et simplement d'une situation de colonisation de peuplement où on donnait au peuple palestinien son droit à un pays, son droit à l'existence humaine. C'est à l'honneur de l'Algérie, c'est à l'honneur du peuple algérien, et c'est à l'honneur de nos dirigeants et c'est à l'honneur du président de l'Algérie. La position diplomatique de l'Algérie, elle est difficile. L'Algérie prend la responsabilité de la défense de ses principes. En l'occurrence, l'homme n'est libre et la liberté chez Moukhaté. L'Algérie, à travers ses principes, l'Algérie, à travers son histoire, l'Algérie, à travers ce qu'elle a vécu dans son sang, est solidaire avec le peuple palestinien à Gaza en particulier pour le moment. Le message qu'on leur disait, l'indépendance, lorsqu'on la veut, on l'obtient. Et lors de consultations à huis clos, hier au Conseil de sécurité, l'ambassadeur de l'Algérie, Amar Benjama, a exigé une enquête indépendante sur les crimes commis par l'occupation à Gaza, notamment les charniers découverts dans les hôpitaux. L'Algérie qui condamne dans les termes les plus fermes les opérations militaires menées par l'occupationniste dans la ville de Rafah à Gaza. Il s'agit d'un prélude à l'invasion terrestre, souligne Ziyad Meddour, enseignant palestinière, adjoint par Karim Abnour. Ils ont commencé une opération terrestre. Ils ont occupé la partie palestinienne au passage de Rafah, le seul passage qui relie la bande de Gaza à l'Égypte à l'extérieur. Cette ville de 64 kilomètres, qui est arrivée actuellement, plus de 1,5 million d'habitants est déplacé. Ça risque d'augmenter le nombre de morts palestiniens, arriver à un vrai carnage, un vrai désastre. Les bombardements sur Rafah ont fait des dizaines de victimes ces dernières heures et le seul hôpital de la ville est hors service, selon le porte-parole du gouvernement à Gaza Ismail Attawabta. L'armée sioniste a commencé à envahir l'est de Rafah. Elle a mis hors service l'hôpital gouvernemental Abu Youssef Al-Najjar, le seul hôpital de la ville, en plus de la destruction des écoles qui abrite des milliers de réfugiés palestiniens. L'occupation du point de passage de Rafah a privé des milliers de blessés et de malades de sortie de la bande de Gaza pour des soins. C'est une véritable catastrophe. Pour le journaliste palestinien Imad Abouchawish, à travers cette offensive contre Rafah, l'occupant veut introduire ce point dans les négociations. Il le dit depuis Rafah à Karima Bonnour. Avec cette fermeture du passage et les provocations sionistes terroristes, ils veulent satisfaire le peuple sioniste et leur faire croire qu'ils ont réalisé une victoire. Ils sont ainsi rentrés à Rafah, où ils ont atteint le point de passage de la ville et planté leur drapeau sioniste à la place des drapeaux palestiniens. L'occupant veut également faire pression sur la résistance palestinienne en utilisant ce point de passage comme outil de pression dans les accords d'échange de prisonniers. Les négociations entre le mouvement palestinien Hamas et Israël se poursuivent. Via la médiation, les Etats-Unis affichent leur optimisme. Quelle lecture pourrait-on faire ? Faisal Jelloul, analyste politique, en parle à Rabah Aslimani. Si les Etats-Unis d'Amérique peuvent faire pression sur Israël, modifier la ligne dure du gouvernement israélien, oui, elle peut. Tant donné la protection assurée par les porte-avions américains qui ont pu sauver la face d'Israël après 7 octobre, à mon avis, les Etats-Unis d'Amérique peuvent changer la politique de M. Netanyahou avec un peu de pression. Si le problème qui existe aujourd'hui est un problème linguistique, c'est facile à régler. Ce qui donne pour parole le ministère des Affaires étrangères américaine de dire que cette fois-ci, il y a une chance de sortir avec un plan de cesser le feu qui pourrait aider la population palestinienne et qui pourrait libérer les otages chez Hamas. L'armée américaine a achevé de construire un port artificiel temporaire à Razza pour motif de faciliter la livraison d'aides humanitaires. Ce corridor militarisé consolide en fait le contrôle sécuritaire de Razza selon l'analyste Faisal Tulloul. Le port artificiel comble un vide de point de vue israélien et américain même. La mer est la seule porte qui échappe au contrôle des Israéliens. Ils imaginent qu'il y a des armes qui passent par la mer et donc ils avaient besoin de contrôler bien la côte de Razza. Les américains, ils ont joué dans cette direction-là. Tout prétexte qu'il faut présenter un peu plus d'aide humanitaire au peuple de Gaza. Ils ont construit ce qu'Israël voulait depuis longtemps. Avec ce port-là, avec l'envahissement de Rafah, aujourd'hui, on a une bande de Gaza bouclée partout en blocus total. La 12e commission mixte Algéro-Turc de coopération économique et scientifique se réunit aujourd'hui à Ankara, coprésidée par le ministre de l'Énergie Mohamed Darkab. La session permettra aux deux pays d'évaluer l'état de la coopération. Jumelage entre les hôpitaux de Sougaras et Constantine, une coopération qui a permis de prendre en charge de nombreux malades, le constat de Sadr Bouraoui. La délégation médicale composée de professeurs en réanimation, chirurgie générale et en orthopédie, venu du CHU de Constantine en déplacement à Sougaras, a redonné le sourire et l'espoir à des malades en attente de soins. Un déplacement qui s'effectue dans le cadre du programme du jumelage entre les CHU et les EPH, établissements publics hospitaliers, des Hauts-Plateaux et du Sud. Dr Karmali Mourad, médecin spécialiste en chirurgie, auprès de l'établissement hospitalier Karrer-Septi, nous rajoute. Des interventions chirurgicales concernant surtout des pathologies d'oncologie, de chirurgie vasculaire ont été effectuées pendant deux jours, évitant ainsi aux malades de longs et de coûteux déplacements. Des interventions chirurgicales ont été effectuées pendant ces deux jours et tous les moyens humains et matériels ont été mis à disposition pour mener à bien cette opération. Notons que la prise en charge totale de ces malades sera effectuée à notre niveau. Quels sont les objectifs assignés de cette mission ? Professeur Makhloufi Hichem, médecin-chef du département de l'anesthésie et réanimation auprès du CHU de Constantine, chef de cette même délégation, nous répond. On va enchaîner avec un autre volet qui est la formation continue. C'est des tempos et des présentations destinées aux médecins généralistes. Mais cette première mission a comme objectif d'essayer d'individualiser les besoins et les futurs axes d'intervention. Notamment déjà, on a défini les prochains actions qui vont intéresser surtout tout ce qui est chirurgie thoracique, la radio interventionnelle et les malades d'oncologie. Et j'espère que notre action et notre aide vont être probantes pour l'intérêt de nos malades. Il est 12h45. La suite du journal sur Alger Chantro avec cette audience. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, a reçu aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mwuba, porteur d'une lettre du président congolais. Le sommet africain sur les engrais et la santé des sols se poursuit à Nairobi. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Scherfa, a mis en avant les efforts de l'Algérie pour augmenter la production d'engrais en vue de satisfaire aux besoins nationaux et contribuer à l'approvisionnement du marché africain. Le ministre a abordé l'expérience de l'Algérie, une expérience qui a été passée en revue. Pour rappel, l'Algérie avait fait don au Kenya en janvier de 16 000 tonnes d'engrais. Un terroriste a été éliminé à Bourjbeji Murtar et 21 éléments de soutien au groupe terroriste arrêté. C'est le bilan des opérations menées par des détachements de l'armée populaire nationale à travers le pays durant la semaine écoulée. Un bilan rendu public par le ministère de la Défense. Une halte au salon du bâtiment et des travaux publics qui se poursuit à Alger l'occasion de découvrir des solutions, notamment amies de l'environnement. Reportage d'Ibti Halatoun. La réduction de la consommation d'énergie est un pilier crucial de notre transition vers un avenir durable. L'exemple des pompes à chaleur à gaz qui illustrent parfaitement cette démarche sont contribuant à la transition vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables et à la réduction des émissions de CO2. Mohamed Daouis, manager de LG. On a deux modèles de climatisation centralisée. On a l'inverteur et on a aussi le mini-VRV et le VRV. Il marche avec la technologie inverter qui consomme moins d'énergie. Et on a le GHP, il marche avec du gaz. Le coût, il revient moins cher par rapport à l'électricité. C'est une bonne solution pour tout ce qui est grand building. L'investissement dans des équipements et des appareils éco-énergétiques représente notamment une étape cruciale vers un mode de vie plus durable. Et pour cela, les entreprises innovent dans ce sens en optant pour des solutions telles que les ampoules LED. Mourad Lazouri, responsable commercial de l'entreprise monoélectrique. Le coût de la lampe LED, c'est cinq fois moins par rapport à la lampe halogène. Récemment, on fabrique des produits lighting. Donc, spot, lampe, tube LED, spot LED 3D. Et spécialement pour économiser d'énergie pour le logement domestique. Et surtout, il est bien pour l'environnement. En optant pour ces solutions, il est possible de réduire l'impact environnemental tout en réalisant des économies substantielles sur les dépenses énergétiques. Le sport avec vous, Ali Hammouche. On va parler du championnat arabe d'athlétisme. Première médaille pour l'Algérie. Coup d'envoi aujourd'hui du championnat arabe d'athlétisme U20. Ça se passe en Égypte à Ismail Ilya avec la participation de la sélection algérienne qui a engagé 29 athlètes. Et ce matin, il y avait des athlètes algériens qui ont débuté la compétition. Pour nous en parler, notre spécialiste maison en athlétisme, Malik Louhla. Bonjour, Malik. Bonjour, Ali. Donc, exactement une entrée en matière plutôt réussie des athlètes algériens vu que la première médaille a été décrochée tôt ce matin par le jeune marcheur Enes Chawati qui a décroché une belle médaille d'argent lors de la finale de l'épreuve du 10 mm marche avec une performance de 43 minutes 30 secondes et 50 centièmes réalisant ainsi à l'occasion les minimas de participation au prochain mondial d'athlète U20. Du côté de la session de cet après-midi, on verra 9 athlètes algériens entrer en lice avec 3 finales au programme, notamment la finale du saut longueur garçon avec la participation du jeune Louay Lamraoui qui tentera de décrocher lors de cette compétition. Il y aura également la longueur féminine avec Louis Salharkes ainsi que la finale du 3 mm garçon avec Islam Harik et Mohamed Boutagliyali. Merci Malik pour tous ces détails. On vous retrouve à travers nos prochaines éditions pour des informations sur les performances de nos athlètes. Football League des Champions d'Europe avec la deuxième de finale ce soir. Elle opposera le Real Madrid et le Bayern Munich. Ce sera à partir de 20h au stade Santiago Bernabéu. On rappellera qu'au match allé, les deux équipes s'étaient quittées jusqu'à un score de parité de but partout. On saura qui rejoindra le Borussia Dortmund pour la finale prévue à Wembley. Hier, le Borussia Dortmund qui s'était qualifié aux dépens du Paris Saint-Germain après sa victoire au Parc des Princes. Un but à zéro. Merci Ali, merci à Ardouane CSI qui était à la réalisation. Morad à la console de la technique. Yessin Ostrimin et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Bounour. Merci.